Waouh, 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 la masterclass les amis, la giga masterclass de l'Espagne face au Costa Rica 7-0 les gars, 7-0, qu'est-ce que c'est que ce score ? Bref, débrief à chaud, c'est parti Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton L'Espagne atomise le Costa Rica, donc on savait que ce match-là était assez déséquilibré en termes de qualité d'équipe On savait que l'Espagne allait avoir le ballon, ça c'était pas vraiment un souci Mais c'est quoi ce match ? C'est quoi ce score ? C'est la première fois de ma vie que je vais faire une miniature les amis, ma miniature de la vidéo, il y a un 7 dessus, un 7-0 Qui ? Qui ? Qui fait ça ? Je ne sais pas, bref C'est incroyable, franchement, il y a de quoi un peu s'enflammer forcément Parce qu'un genre de match comme ça, les amis, c'est quand même très emballant Une Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, les matchs de la Coupe du Monde, généralement, il y a beaucoup de tensions Certains, on va en parler de toute façon, mais il y a beaucoup de jeunes qui démarrent cette Coupe du Monde Javi, Pedri, Baldé, entre autres, des mecs qui démarrent à peine des Coupes du Monde Et généralement, il y a beaucoup de pression, beaucoup de tensions Voilà, les mecs ne sont pas forcément à l'aise Mais là, c'est même... Frère, qu'est-ce que c'est de ce bordel ? Pedri et Gavi sont des génies Ils sont des génies, voilà Et bref, il y a cette pression-là sur certaines équipes Qui peuvent se mettre Regardez le match de l'Argentine, par exemple Alors, ce n'est pas le même adversaire, tout ça, c'est ok Mais je veux dire, tu peux avoir une certaine pression, une certaine tension dans cette équipe Et passer à côté de ton match d'ouverture, ça peut arriver Et voilà, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri face aux petites équipes Il y a quelques petites équipes comme ça qui ont surpris les grandes équipes Pour l'instant, c'est quand même fou de se dire que l'Allemagne a quand même perdu face au Japon Même si le Japon a quand même une très bonne équipe L'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite Il se passe des choses un peu, voilà, pas forcément banales Et là, l'Espagne a totalement maîtrisé son match Les amis, de la première seconde jusqu'à la dernière seconde L'Espagne a totalement maîtrisé ce match de fou malade 82% de possession de balle, les amis, 82% En première mi-temps, en première mi-temps C'est qu'en deuxième, ils sont un peu relâchés En première mi-temps, l'Espagne, j'allais dire le Barça A eu 85% de possession de balle Les gars, c'est quoi ce bordel ? 85% de possession, c'est fou Franchement, c'est fou Donc, par rapport à la coupe, on pouvait se poser quelques petites questions On a vu Rodri qui était en défense Alors c'est un peu étonnant Je m'attendais à Eric Garcia, tout ça Je ne m'attendais pas à ce que Rodri joue Parce qu'on sait que Busquets est fondamental Busquets a fait un très grand match d'ailleurs Bon après, manque de pression, tout ça De l'adversaire sur Busquets Mais il a été aussi mis dans des conditions certaines Pour être dans ce rôle-là, justement Ne pas subir trop de pression Et être juste en meneur de jeu reculé à la baguette Il était dans un fauteuil, Busquets Et il a forcément très bien joué Donc, Luis Enrique nous a sorti une composition On va dire peut-être un peu étonnante Avec Rodri en défense Et oui, mon chat aussi le dit Donc là, c'est étonnant Mais c'est tout simplement une masterclass de Lucho Encore une fois Luis Enrique, on le sait, les amis Luis Padriquet, c'est le boss C'est le boss, tout simplement Donc Rodri, qui était défenseur tout le match La plupart du temps Généralement, quand même Quand on voyait cette Espagne-là On voyait une défense plus ou moins à trois Avec Aspilicueta en troisième centrale Rodri dans l'axe Et sur la gauche, donc Aymeric Laporte Donc ça jouait vraiment à trois défenseurs Avec un Jordi Alba qui jouait quand même assez haut Un Ferran Torres qui collait la ligne à droite Dani Olmo qui rentrait dans l'axe Si il se baladait avec Asensio Et un Pedri, un Gavi Les amis qui étaient monstrueux Ces deux gamins sont monstrueux Quand est-ce qu'on cessera de le dire On ne cessera jamais de le dire Ce sont des génies, tout simplement Pedri, c'est magnifique Pedri, c'est de l'art, tout simplement A chaque fois qu'il touche le ballon C'est de l'art Et Gavi, les amis, c'est quoi ce but ? C'est quoi ce but ? Je vais pas pouvoir parler de tous les buts Parce qu'il y en a trop J'ai même pas le souvenir vraiment de tous les buts Je les ai notés quand même Mais voilà, déjà ça a commencé assez fort Avec une Espagne qui avait la domination totale de la pelota Pedri qui était à la baguette Il a donné énormément de caviar Pedri pendant tout le match Et dès la cinquième minute Il sert un caviar pour Dani Olmo en profondeur Début de match Dani Olmo et Ferran Torres Ils ont pas mal échangé de côté Et après Ferran Torres est resté sur la droite Et donc Pedri qui le sert en profondeur Dani Olmo qui fait une reprise Elle passe à côté des cages malheureusement On se dit Ouh, ça démarre bien Mais voilà Il y avait des interrogations Avec cette équipe d'Espagne Comme je le disais tout à l'heure J'ai pas fini ma phrase On savait que cette Espagne là Allait garder la balle Tout ça Faire festival La possession Tout ça On le sait Ils font circuler la balle Déjà C'est magnifique Bon mis à part le fait que j'ai pris un immense tiff Mais bon bref Il y avait des interrogations par rapport à l'attaque Voilà Je l'avais dit avant la coupe du monde Est-ce que Dani Olmo va être titulaire à gauche Est-ce que c'est Ansu Fati qui va être titulaire On a vu aussi un Asensio en faux neuf Juste avant la coupe du monde Avant que ça démarre dans les matchs amicaux Qui était assez intéressant Asensio en faux neuf Très intéressant Et encore une fois Il l'a été Voilà Et Ferran Torres Mais je ne savais pas le troisième Asensio est très bon en faux neuf Très très bon Franchement il s'est baladé Il était totalement libre De ses mouvements Electrons libres Il était partout Meneur de jeu Juste devant l'attaque on va dire Avec un Dani Olmo qui rentrait dans l'axe Et un Ferran Torres quand même Qui parfois rentrait dans l'axe Mais généralement il était quand même Très très essolé C'est peut-être pour ça aussi Que Ferran Torres en a beaucoup moins vu Parce que ça passait énormément Sur le côté gauche Ferran Torres Il n'a pas fait un très bon début de match Ferran Torres On ne le voyait pas trop Voilà il n'était pas trop Il était un peu essolé Ça jouait beaucoup Comme je l'ai dit sur la gauche Et dès qu'il avait le ballon Ce n'était pas non plus fou Puis après il a mis son pénalty Et son deuxième but Donc le doublé de Ferran Torres C'est assez magnifique Ferran Torres qui rentre dans la liste Des meilleurs buteurs de l'Espagne On a Gavi Qui devient le meilleur buteur De l'histoire de la coupe du monde Avec l'Espagne Plus jeune buteur de l'Espagne C'est magnifique C'est magnifique Avec un score de tennis Bref je suis perdu dans mes pensées Jordi Alba qui a sorti un match Aussi magnifique Une masterclass de Jordi Alba Les amis quand même C'est lui qui provoque le pénalty Sur le but Donc le pénalty de Ferran Torres C'est lui aussi Qui fait la passe décide Pour Asensio sur le deuxième but C'est assez magnifique Il a eu beaucoup d'activités Sur son côté gauche Beaucoup d'appels dans la profondeur On sait que Jordi Alba Face à des équipes comme ça Qui n'attaquent pas trop Jordi Alba Il est masterclass On le sait Généralement Il fait beaucoup d'appels Il suffit qu'il soit efficace Sur ses centres Et là c'est bon On a un Jordi Alba prime Les amis Après Voilà je vais nuancer aussi Cette victoire de l'Espagne Après parce que Quand même Je peux le dire maintenant Parce que sinon je vais oublier Je pense Cette victoire de l'Espagne Elle est bien belle Elle est magnifique Elle est totalement maîtrisée Elle est tout ce que tu veux C'est une masterclass Mais ça reste le Costa Rica Et c'est bien d'avoir mis Ils ont mis 7 buts quand même Je veux dire c'est pas anodin Tu peux pas mettre 7 buts comme ça Juste avec de la chance Ce n'est pas possible En termes d'expected goal Par contre c'est n'importe quoi En termes de buts attendus On va dire L'Espagne ils sont à 3,48 C'est à dire qu'ils ont été Ultra efficaces Normalement le score attendu Aurait été de 3,5 buts Tu vois Et là ils en ont mis 7 Donc ils ont été très efficaces Plus efficaces que prévu Evidemment le Costa Rica Ils ont fait 0 tir Les amis Donc rien Aucun danger sur les cages Dunay Simon Donc voilà C'est pour ça que je nuance un peu La victoire de l'Espagne C'est qu'on n'a pas vu non plus Une équipe en face Qui attaquait énormément Qui après C'est à mettre au crédit de l'Espagne aussi Ils ont rien laissé Ils ont eu une domination totale C'est incroyable C'est incroyable J'ai hâte de voir le match Espagne-Allemagne les amis Parce que là ça va être Un match monumental Je pense En termes de possession Le combat Dans la possession Au milieu de terrain Tout ça Ça va être magnifique Je pense que ça va être Un très grand match Vu comment l'Espagne est partie Forcément et l'Allemagne aussi L'avantage psychologique Est à l'Espagne Évidemment Après voilà La défense de l'Allemagne C'est pas la défense du Costa Rica Même si la défense de l'Allemagne Il y a quand même Le boucher Rudiger Il y a des gars costauds C'est ça que je veux dire Alors est-ce que cette attaque De l'Espagne là Peut mettre autant de buts On va dire Contre des défenses Qui sont un peu plus Bah un peu Un peu plus fortes Tout simplement Un peu plus Peut-être costaud Plus d'engagement Plus de pressing Plus d'intensité C'est ça la question C'est ça la question Moi je me posais des questions Toujours Je répète un peu ce que je dis Je radote Mais par rapport à l'attaque Je ne savais pas Si cette attaque là Allait être très buteuse On va dire Parce qu'on a un Morata Qui quand même Loupe quand même pas mal d'actions Même si au final Il a quand même marqué un but Je crois bien Oui Le dernier d'ailleurs On a un Asensio Qui est pas forcément un buteur Il est placé en faux 9 Il fait le jeu Mais voilà On a un Ferran Torres quand même Qui marque quand même Beaucoup de buts Avec l'Espagne Mine de rien Daniel Mo Tout ça qui est un élier Élier meneur de jeu Enfin un élier milieu terrain On sait pas trop exactement Mais dans cette zone là Qui est très bon En termes de provocation Qui est très bon Dans les petits espaces Tout ça Sur son premier but Qui a été magnifique d'ailleurs Sur la passe de Gavi Les mecs Gavi Il a 18 ans C'est sa première coupe du monde On va en parler de Gavi Il a vite fait quand même Parce que là c'est exceptionnel J'en ai parlé tout à l'heure Mais Gavi a 18 ans les amis C'est sa première coupe du monde Son premier match Au bout de 5 minutes Il te fait une passe décisive Bah le piqué pour Daniel Mo Alors la balle est contrée Ok c'est bien Et après qu'est-ce que c'est Morata il lui fait un centre Il fait une reprise de volée Genre c'est quoi ce but C'est quoi ce gamin C'est quoi ce gars Il a 18 ballets C'est un gamin Il démarre comme ça Son premier match de coupe du monde Avec l'Espagne Aucune pression Aucune pression Il marche sur tout le monde C'est incroyable Franchement c'est incroyable Donc ça présage quelque chose D'assez beau pour l'Espagne Mais attention à pas s'enflammer Pour eux les supporters On peut s'enflammer tant qu'on veut Les gars on peut s'amuser Moi c'est un délice Les amis Moi c'est un grand régal Un grand kiff J'ai pris énormément de plaisir Devant ce match là C'est magnifique Voilà le football qu'on aime Les amis Nous fans du Barça Pour ceux qui sont fans du Barça ici C'est le football Qui nous régale Evidemment Avec un Pedri Gavi comme ça Masterclass Dommage pour Ansu Fati Qui n'est pas rentré Un Baldé aussi Qui faisait ses débuts en coupe du monde Qui a été aussi magnifique Sur le but de Gavi d'ailleurs C'est lui avant Qui fait une remontée de balles Exceptionnelle Donc on s'est régalé On s'est clairement régalé Sur ce match là Maintenant A voir contre des équipes plus fortes A voir ce que ça donne Si l'Espagne arrive à marquer Aussi facilement On va dire En tout cas On va se régaler C'est tout C'est tout ce que j'ai envie de dire J'ai hâte de voir le prochain match De l'Espagne Forcément Allemagne-Espagne Ça va être Ça va être phénoménal Je pense Voilà je pense que j'ai fait le tour On pourrait parler pendant 3 heures Comme l'Espagne Ils auraient pu jouer Franchement j'aurais pu les regarder Les gars pendant Pendant 2 jours d'affilée Ils pouvaient faire un match De 24 heures J'aurais regardé jusqu'au bout On se serait régalé jusqu'au bout Tout simplement C'est magnifique Voilà Heureusement qu'ils ont arrêté le match Au bout d'un moment Parce que c'était trop quoi On va finir à combien ? À 10 ? À 30-0 Au bout d'un moment Arrêtez Arrêtez Pauvre gars du Pauvre costaricien quoi J'ai envie de dire Parce que Les mecs Dès la 30ème minute C'était une catastrophe C'était une catastrophe La 30ème minute Les mecs ils passaient leur temps À courir derrière le ballon Dans le vide Ils prennent 3-0 Pénalty Genre ça ne s'arrête pas Ils se mangent un petit pont de Jordi Alba Où va-t-on les amis ? Où va-t-on ? Enfin bref On se retrouve tout à l'heure Pour le débrief Belgique Canada D'ici là portez-vous bien Passez une très bonne soirée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz